Bouh ! Ça va, ne paniquez pas, ce n'est que moi ! Regardez ça, effrayant n'est-ce pas ? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire tomber les masques. Voilà, il est tombé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles blagues inédites. Cette musique des enfers, mon vieux. Elle est violente celle-là. Alors aujourd'hui, très sincèrement, je ne vais pas vous le cacher, je pense que nous allons nous chier dessus, puisque nous allons jouer à The Nightfall. Alors, il faut savoir que le tout premier Let's Play sur ma chaîne, et peut-être bien le seul que j'ai fini d'ailleurs, c'est Pin View Drive. Ce sont les mêmes développeurs à this game, donc on risque de retrouver un petit peu de Pin View Drive. Ouh, ça fait peur déjà. The Nightfall. Oh ! Salut chérie, apparemment tu n'es pas encore arrivé. J'espère que quand tu auras ce message, tu sauras arriver dans notre nouveau chez nous. Je viens d'arriver là. Il devrait y avoir la plupart des meubles. On s'occupera du reste quand on sera sur place. Les enfants et moi sommes impatients de te retrouver, chérie. Demain, je veux dire. Je prendrai les enfants demain à la sortie de l'école, et on devrait être là d'environ 4 heures plus tard. Voilà. J'espère que tu n'es pas trop nerveuse pour demain et que tu arriveras à bien dormir cette nuit. J'essaierai de te rappeler plus tard pour te souhaiter bonne chance pour... What ? Les enfants et moi sommes impatients de te retrouver. À plus tard. On t'aime. Moi aussi. Il est 20 heures. 10 heures avant le lever du soleil. Première cinématique. Bienvenue dans le jeu The Nightfall. Oh là 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 là. Première cinématique qui nous plonge déjà dans l'ambiance. Utilisez les touches ZQSD pour vous déplacer, et les flèches directionnelles pour regarder autour de vous. Appuyez sur Match pour courir. Hum, d'accord. Effectivement, ça ressemble beaucoup à Pinview Drive déjà. Appuyez sur E ou effectuez un clic gauche pour ramasser et utiliser des objets. C'est quoi déjà ce petit bruit que j'entends là ? J'entends comme des gros boum boum. Ça fait déjà peur. Donc, aïe, 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 aïe. Le même bruit des portes. Pareil. Les mêmes interrupteurs. Presque la même bande sonore. On peut sortir ? Ah bah non. Attendez. Peut-être qu'on peut sortir. D'accord. Donc, je viens d'arriver chez moi et je suis renfermé. Ok, alors on va résumer. On vient d'emménager. On est 10 heures avant le lever du soleil. Donc, il doit être approximativement plus ou moins 21 heures, je dirais. Et euh... Salut, chéri. Apparemment, tu n'es pas encore arrivé. Oui, 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 oui. Oui, je sais. Je sais, tu me l'as dit tout à l'heure. Ça va aller. Écoutez, déjà, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller mettre toutes les lumières. Et ce que l'heure passe... Ah, il est 20 heures. Eh ouais, mon gars, il est 20 heures. Alors, ce serait tellement bien si on pouvait sortir et comme ça, voilà, le jeu, c'est fini, tu vois. Il n'y a plus de monstres, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fantômes. Il y a des fantômes ? Ouais, très certainement. Ah, regardez. Je crois qu'on en a parlé dans une vidéo précédente. Un spécial chasseur de fantômes, fit les abonnés. Eh ben, voyez, l'histoire du porte-manteau. C'est exactement ce dont je vous parlais. Toujours relativisé. Il n'y a pas de fantôme. C'est un porte-manteau, voilà. Ah, ben, voyez. Every human is an artist. Tous les humains sont des artistes. Le rêve de votre vie est de faire de beaux-arts. Miguel et Andres. D'accord. Très bien. Parfait. Je vois que nous avons des petits réveils partout. Oh, un casque... Pas d'astronaute, merde. De plongée. Ah, yes, il y a toujours les bougies. Il me faut des allumettes pour l'allumer. Ben oui, bien sûr. Oh, ben, voilà. Ça y est, les gars. C'est bon, on a fini le jeu, là. Allez, on sort. On s'en va de cette maison maudite. Et puis voilà, on sauvegarde. Et on applaudira tous bien fort dans les commentaires. Et non ? D'accord. Bon, écoutez. On va fermer la porte. Je ne veux pas que quelqu'un rentre là-dedans. Ah oui, bien sûr. Si vous aussi, vous voulez vous chier dessus, eh bien, rendez-vous sur G2A. Il y a un petit lien dans la description. Et le jeu se trouve là-bas. Toujours. On ferme les portes derrière soi. C'est... D'accord. Je crois qu'elle s'est fermée toute seule, en fait. On va partir par là. Putain, mais c'est tellement glauque, par contre, mon gars. Ça fout tellement les boules. On se croirait dans Paranormal Activity, là-dedans. J'ai tellement envie de me barrer de cette baraque. Bon. Bon, écoutez. On va fermer les portes, tranquillement. Ah, mais c'est clair, elle passe en plus. Il est déjà presque 8h10. Ah, écoutez. Il y a comme des chiens. Ah, yes. On va pouvoir ouvrir les armoires. Oh là là. Les bruitages et tout. C'est tellement bien fait. Ils savent te mettre dans l'ambiance, hein. Direct, hein. D'accord. Bon, bah, écoutez. Il y a des armoires. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, ça, c'est cool. On va vraiment pouvoir fouiller plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des draps. Oh. Oh, vous pouvez placer des bougies dans les chandeliers. Yes. Ok. Donc, vous voyez qu'il va falloir fouiller un petit peu partout. Mais vous savez, je vais vous dire surtout, pas de panique. Dans ces jeux-là, qu'est-ce qui fait le plus peur, d'après vous ? Eh bien, c'est la bande sonore. C'est la bande son. Je peux vous assurer. Oh, putain. Il y a une lumière qui s'est allumée, là. Non ? La bande son, la bande son. C'est la bande son qui fait le plus peur. Je peux vous assurer que si jamais je vous mets la musique de Pocahontas sur le même jeu, vous n'aurez plus peur du tout. Vous allez peut-être même pleurer. Regardez, on fait un test. DJ, musique. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. Eh bien, vous faites comme si c'était la musique de Pocahontas qui tournait en fond sonore. C'est pareil. Mon dieu, il est déjà 8h20. Que le temps passe vite. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle me disait ? Vous aurez d'abord besoin d'une lampe de poche. Très bien. On va aller voir dans la pièce à côté. C'est glauque là-dedans. Oh, une serviette. Maintenez le bouton droit de la souris enfoncée pour ouvrir l'inventaire et placer le curseur d'objets à sélectionner. D'accord. Oh, c'est plutôt cool. D'accord, d'accord, d'accord. Des petits croissants, des petites pommes, un petit magazine, une petite radio. Ça ne capte pas. Un micro-ondes. On peut l'ouvrir. Je ne veux pas mettre ça dans le micro-ondes. Et pourquoi pas ? Alors, peut-être dans le four alors, non ? Je ne veux pas mettre ça dans le four. Bah, tu veux bien le mettre ? Oh, une pizza ? Je peux la mettre dans le four, celle-là, par contre. Oh, mais c'est excellent. C'est qu'on peut faire la cuisine, mon gars. Attendez, thermostat 12. Voilà. Voilà, on allume tous les boutons. On referme. Voilà. Et on fait cure une petite pizza. Ah ! Bah, voilà ! Regardez, une petite canette. Allez, une autre petite canette. Je n'ai pas soif. Peut-être plus tard. Oh. Putain, mais on peut tout prendre dans... Dans ce jeu, mon vieux. C'est un truc de fou, quand même. On peut se faire un petit café et tout. Ah, merde. Je suis en train de faire couler le café dans le vent, là. Bon, écoutez. Très bien, parfait. On va s'en aller de là. Comment que c'est flippant, quand même, quoi. D'accord, on a nos bagages qui sont juste ici. Écoutez, je pense qu'on va continuer, hein. Non, on allume la lumière. On a une porte ici. La salle de bain. Très luxueuse, très spacieuse. On a des piles, mais on n'a pas de lampe de poche. Peut-être qu'on va en trouver une, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On peut allumer l'eau ? D'accord. Hum, je ne me vois pas dans le miroir. Soit je suis une vampire, soit le moteur graphique n'est pas assez puissant. C'est sympa, cette petite phrase. Bah, je pense que le moteur graphique n'est pas assez puissant, hein. Alors, un petit pipi. Voyons voir. Putain, mon vieux, même les chiottes, elles sont glauques, quoi. Allez, on se casse de là. Oh, une petite bombe d'aérosol. Voilà. On va mettre un petit peu de déo, quand même. Voilà, comme ça, ça va aller, hein. On se pouponne un... D'accord, on se pouponne un petit peu. Voilà, un petit coup de brossage dedans et tout. Tout va bien. Un petit peu de Colgate. Oh, écoutez, écoutez. On a un petit chien dans le coin. Très bien, c'est fermé ici. D'accord. Non, on a eu la lumière. Ah, c'est la lumière de dehors, ça, non ? Pas du tout, c'est la lumière d'ici. Ici, c'est fermé ? Ouais, c'est fermé, d'accord. Bon, oh ! What ? Qu'est-ce que c'est que ça, mon gars ? Moi, je veux sortir de là. Oh, pop, 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 pop. En plus, la lumière, elle est allumée là-bas. Il y a des chaussures au sol. Oh, ça fout tellement les boules, quoi. Oh, ça fout tellement les boules. Ah, mais attendez, mais... C'était pas comme ça, non ? Si ? Putain, je sais plus. Je sais plus, franchement. Voilà, ça y est, maintenant, j'ai un doute. Il y avait un lit tout à l'heure qui était déplié ici. Je m'en souviens plus. Franchement, je n'en ai aucune idée. Bon, écoutez. On se casse de là. Je pense qu'on va monter à l'étage. Mon cœur ne va pas tenir. Je vous le dis clairement, hein. À mon avis, je ne vais pas tenir le coup, mon vieux. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut... Putain, on ne peut pas se barrer de là, quoi. Tu sais, c'est le genre de jeu où tu te retournes et il y a quelqu'un derrière toi, quoi. Putain, il me faut des allumettes. Putain, il fait chier avec ces allumettes, quoi. Bonsoir ! Putain, même mon ombre, elle m'a fait peur. Ce n'est que moi, hein. Je m'appelle JolatDX. Je viens en paix. Je me déplace seul avec mes appareils. J'ai donc placé un pod au milieu de la pièce. Un pod tabac. Et un K3 juste ici. Voilà. C'est comme le K2, mais en mieux. N'hésitez pas à venir. Approchez-vous. Attendez, on va fouiller là-dedans. On va peut-être trouver une torse, hein. Allez savoir. Il me faut une disquette pour l'ordinateur. D'accord. Putain, même les peluches là-dedans, elles foutent les boules, quoi. Attendez, je ferme. Très bien. Je sors. Ah bah, j'aurais pu allumer la lumière, en fait. Hé ! C'est un petit hamster. Ah bah, il est vivant, lui. Vous voyez, il me rassure, lui. Je pense qu'on va aller le voir souvent. Tu vois ? J'aime bien, mon petit gars, ça. D'accord, on a des œufs. C'est parfait. Allez. On sort de là. Alors, on a des petits cadres. On a des petits pots de fleurs. Tout va bien. Bonsoir. Oh, ok. Coupure de courant. Minuit. Oh, mais c'est tellement glauque, la face. Oh ! Une lampe de poche. Appuyez sur F. Ah, oui. Des piles. Ah, il ne faut pas trop l'utiliser parce que sinon... Vous voyez ce que je veux dire ? Les piles, ça s'use vachement vite. C'est quoi, ça ? What ? Qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah bah, voilà. On allume la lumière, déjà. Allez, on allume les lumières partout. Ah oui, ça, il faut que j'y pense. Écoutez. Il est déjà 8h30. Ah. Il me faut une cassette pour l'utiliser. Bon, on va mettre un petit coup de déo. Voilà. Et je pense qu'on est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la lumière dans toutes les pièces. Il est bizarre, ce machin, quand même. Allez, écoutez. On sort de là. Putain, mais j'ai toujours les boulons. Je vous dis, moi, un jeu comme ça, je mets 10 ans à le finir. Ce qu'il y a, c'est qu'à la vitesse où je me déplace, j'ose pas avancer. C'est ça, en fait. Puis mon vieux, cette baraque, elle a en pu finir, quoi. Il y a des portes partout. Je pense qu'on va se diriger dans cette porte. Une deuxième salle de bain. Hum hum. Très intéressant. On a peut-être de la lumière juste ici. Oui, voilà. Je vais pas prendre une petite douche ? Petite douchette, là, non ? Même pas ? Une douchinette ? Hum. Petit pipi, non ? Caca ? Non ? Voilà, un petit peu. Oh, c'est de la mousse à raser, ça. Il n'y a rien là-dedans. Que dalle, pour l'instant. Pareil, les placards, à chaque fois que je les ouvre, c'est avec précaution. Quelle porte ? Je n'ai pas faite encore. Je n'ai pas faite celle-là, là-bas. Je n'ai pas faite celle-ci. Oh là là, là là. Putain, mais par contre, il est obligé d'ouvrir les portes violemment comme ça. Vous voyez ces placards, là ? C'est le genre de placard que tu n'as pas envie d'ouvrir. Peut-être celui-là, à la rigueur ? Il y en a encore. Il aurait pu y avoir un truc de ouf dedans, quand même. On ne sait pas trop. Allez, on va l'ouvrir. Ouais, ça fait tellement badé, quoi, tu vois. Ils savent mettre l'ambiance, hein. Ils sont forts. Ils sont très forts. Il doit être 9h. 21h, à mon avis. Attendez. Elle est allumée, ma lampe, ou pas ? Ah non, elle n'est pas allumée. Je n'ai pas fait cette porte. Ouais. Oh. Petite guitare. Un petit piano. Les statues à la pin-view drive. Je me souviens parfaitement de ces statues. Elles bougent la tête ou elles clignent des yeux. Je ne sais plus, mais un truc comme ça. Écoutez, on va faire une petite note de guitare. Oui. Il y a du progrès à faire. C'est exactement les mêmes statues que pin-view drive, quoi. Ça fout tellement les boules. Un petit coup de violon, non, peut-être ? Oh, et puis ces tableaux ultra glauques, quoi. Mais laisse tomber, mon vieux. J'en voudrais pas dans ma chambre. Bon, eh bien, rien ici. Oh là 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 là. Rien ici, on se casse de là. Alors, je ne suis pas sûr, mais je pense que nous avons fait toutes les pièces. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. En bas, oui, c'est fait. Ici, c'est fait. C'est fait. Attendez, c'est fait, hein. Oui, ça, c'est fait. De toute façon, voilà. J'ai allumé la lumière dans toutes les pièces, hein. Voilà. Je pense qu'on va retourner en bas. Et c'est là qu'il y a un truc qui va nous sauter dessus. Juste là, juste ici, là. Non ? Ah non. D'accord. Ah ! Je ne peux pas réparer le fil avec ça. D'accord. Ah, bah regardez, maintenant, je peux prendre les piles. Bah ouais. C'est quoi, ça ? Il me faut une cartouche pour utiliser ça. Ah, c'est une console de jeu, ok. Bah, ma pizza ! Elle est peut-être cuite, là, non ? Ah, tu m'étonnes. C'était délicieux. Alors, il faut savoir que le jeu se joue en VR. C'est-à-dire, avec l'Oculus Rift. C'est totalement impensable, hein. Je vous le dis direct, hein. C'est mort, mon gars. Ah ! J'avais laissé l'eau allumée ? Je ne m'en souviens pas. En tout cas, on va prendre les piles. Attendez, mais le truc, c'est que ça fait deux heures qu'il est 8h30, là. Je ne comprends pas. C'est forcément ça, là. Voilà, ces chaussures, là. À mon avis, il me dit d'aller par là. Donc, ça doit forcément être ici. Mais quoi ? Ah, bah, voilà ! Note d'un inconnu. Je sais où vos enfants dorment. Je vous observe. Depuis longtemps. D'accord. D'accord. Votre partie a été sauvegardée. Ah ! Ok, d'accord ! Bah, pas de dire. Ah, yes, franchement, je kiffe. Ça fait un peu comme pin-view drive et tout. C'est pareil, quoi. Il est 20h30. 9h30 avant le lever du soleil. Oh là là. Et franchement, c'est trop bien. Ça fout les boules, là. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Nightfall. Peut-être, certainement, cette première vidéo. Si vous êtes chaud, vous me faites péter un petit like et vous me le dites dans les commentaires. Et on fera la suite avec plaisir. En attendant, je vous laisse faire de beaux cauchemars. Et ciao tout le monde. Bye bye ! En l'air du temps d'amour des feuilles des arbres.